Merci de m'avoir invité. Je suis honoré et j'avoue un tout petit peu stressé de me retrouver devant un public aussi nombreux et avec des collègues prestigieux dans un lieu aussi chargé d'histoire par rapport à Piaget. Alors tout de suite, je vais dire que j'ai interprété la consigne de cette conférence peut-être différemment de ce qui a été le cas en particulier à la conférence de la semaine dernière à laquelle j'ai assisté parce que je ne vais pas du tout vous parler de travaux personnels même d'ailleurs ou de choses même très récentes. Je vais plutôt faire un travail, on va dire, un peu historique, archéologique pour essayer de revoir dans les fondamentaux de la didactique des mathématiques à leur origine qui n'est pas si ancienne que ça mais il y a quand même une quarantaine d'années, comment l'inspiration des travaux de Piaget a pu être influencée. Alors en particulier, il se trouve que par ailleurs, je travaille en ce moment à la réalisation d'un projet international dans le cadre de la Commission internationale pour l'enseignement des maths où on est en train de faire une mise en ligne sur un site web qui va être bientôt public de tous les gens qui ont eu des médailles de l'ICMI. Donc l'ICMI, c'est l'International Commission for Mathematical Instruction et ça m'a amené ces dernières années à pas mal travailler justement sur les théories en particulier de Brousseau. Alors pas Verniaux parce que Verniaux n'a pas eu cette médaille mais j'ai utilisé Verniaux ici. Alors Verniaux, comme c'est quand même une théorie que je connais moins bien parce que c'est beaucoup moins utilisé maintenant, je me suis permis, ça me laissera un peu de pause, j'ai fait un montage à partir de deux interviews, je vous mettrai les dates, de Gérard Verniaux et j'ai fait un montage qui va durer, ça va être à un moment dans mon exposé, d'une quinzaine de minutes. Donc je vais laisser la parole à Verniaux, ce sera beaucoup mieux que moi pour voir un peu comment il parle de Piaget. C'est assez intéressant je trouve du point de vue historique. Voilà. Je tiens également à dire que ici, je crois que mon prédécesseur, Jean Brun, aurait pu faire une conférence tout à fait passionnante sur le sujet, je pense parce que, de ce que j'en sais, je pense qu'il a beaucoup revendiqué, en particulier le fait que dans les théories de Brousseau, dont je vais parler beaucoup aujourd'hui, la notion de chême soit absente et il a publié pas mal de travaux pour essayer de montrer l'intérêt qu'il pourrait y avoir à introduire la notion de chême dans les travaux de Brousseau. Et en particulier avec la thèse de Annick Flukiger, il avait beaucoup travaillé la question des liens qui pouvaient exister entre les travaux de Verniaux et les travaux de Brousseau. Je pense que par rapport à ça, on peut relire Jean Brun et Annick qui ont publié des textes intéressants dont je ne vais pas avoir le temps de donner tous les détails ici. Alors ici, je vous ai mis une photo collector, c'est une photo qui date des années 90, où vous avez, alors j'ai mis avec un point d'humour, les trois paires de la didactique des mathématiques francophones, puisque vous avez sur la même photo, de gauche à droite, Guy Brousseau, Yves Chevalard et Gérard Verniaux. Je vous ai mis à côté leur date de naissance. Vous voyez que Brousseau et Verniaux ont quelques jours d'écart. Ils sont nés non seulement la même année, mais le même mois, je crois. Et donc, ces trois personnes ont joué un rôle fondamental dans les débuts de la didactique des maths. Alors surtout, au début, c'est quand même Brousseau et Verniaux avec un background qui est assez différent, que je vais essayer d'expliquer. Et puis, certainement Chevalard qui va... Alors je ne vais pas du tout en parler aujourd'hui, Chevalard, parce que justement, par rapport à l'héritage de Piaget, c'est peut-être celui qui a enterré l'héritage de Piaget. Parce qu'il y a une citation, enfin, une chose que... Je n'ai pas retrouvé exactement où c'est, mais j'ai toujours entendu dire que Yves Chevalard a dit une fois, « Le didactique est dense dans le cognitif. » Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu cette expression-là. C'est un peu pour dire quand même que dans la didactique, du coup, le côté cognitif était moins important. Ici, vous avez une photo de Brousseau qui est jeune. Donc Brousseau, son background, c'est que c'était un instituteur qui n'avait pas une formation en maths spécialement importante, mais il était intéressé par les maths. Alors que Verniaud, on va l'entendre, ça je l'ai découvert, je ne savais pas tout ça, mais il est arrivé à la psychologie par des voix assez détournées. Je le laisserai vous l'expliquer tout à l'heure. Et tout ça, ça s'est passé dans les années 60-70, dans le contexte de la réforme des maths modernes. Et ça, c'est complètement important pour comprendre l'origine de la didactique des mathématiques, parce que c'est une époque où vraiment, dans les mathématiques elles-mêmes, déjà, il y avait de gros chamboulements par rapport à ce qu'on pourrait appeler le texte du savoir, la façon de faire des mathématiques. La façon de faire des mathématiques savantes a quand même énormément changé dans ces années-là. Alors un peu plus tôt, dans les années 50, les Bourbaki, ils ont commencé à travailler un peu avant-guerre. Les premiers travaux de Bourbaki, c'est un peu avant-guerre. Et ce qui est très important, alors c'est vraiment une banalité, mais c'est très important à dire ce soir, c'est que pour les deux, avec de grandes différences quand même dans leur approche, mais ce qui était important, c'est que les mathématiques, ce n'était pas simplement un texte du savoir qu'on devait transmettre, et qu'il fallait faire des mathématiques en classe. Alors c'est sur ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Alors je vais d'abord vous montrer un tout petit extrait, ce n'est pas très long, de Brousseau. Alors Brousseau, c'est pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, c'est assez spécial, il a une façon de parler qui n'est pas toujours claire. Donc je vous laisse écouter, on commentera peut-être rapidement. Autrement dit, il faudrait imaginer un enseignement qui ne passerait pas par la description des savoirs, mais par une certaine pratique. Il faudrait enseigner au maître cette chose-là, mais pour enseigner, je peux concevoir une leçon ou une situation, je n'appelle pas ça de situation, je peux concevoir, qui peut marcher. Enseigner au professeur comment il faut la faire marcher, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Ça fait déjà beaucoup plus. Lui enseigner pourquoi il vaut mieux faire ça qu'autrement. Alors c'est énorme. Le travail à refaire va apparaître énorme. Et le petit fascicule que j'ai publié est un petit fascicule, c'est une provocation. Je propose un programme, on voit apparaître à l'algèbre, on voit apparaître des petites équations, on voit apparaître des objets extrêmement curieux. Pour une formation, il y a bien des nombres, mais ils se sont introduits de manière un peu bizarre. Il y a des classes équivalentes, on écrit des égalités, bref, c'est très ambitieux et il n'y a aucune explication parce que c'est dans les explications qu'en général on produit les phénomènes parasites. Donc c'est des phrases qu'on dit aux enfants et qu'est-ce qu'ils ont à faire ou pas faire qui apparaît là. Et déjà, je ne vais pas dire que j'ai déjà désespéré, mais j'ai mesuré cet énorme travail. Je ne vois pas comment on peut éviter les erreurs des méthodes traditionnelles. Les gens utilisaient, les enseignants utilisaient tous les ressorts de la rhétorique pour convaincre les élèves, pour les éclairer, pour représenter. La compréhension était autre chose. C'était pas... Le projet n'était pas... On expliquait bien et l'enfant comprenait ou pas. On ne savait pas quoi faire avec l'incompréhension de l'élève. Voilà. Donc on voit bien ici qu'on est à essayer de chercher... Alors là, Brousseau racontait, j'ai oublié de le dire, mais vous avez compris, ses débuts dans la didactique, enfin, qui ne s'appelait pas la didactique des mathématiques, d'ailleurs, à l'époque. Mais c'est les débuts de sa recherche pour essayer de trouver un moyen d'enseigner des mathématiques nouvelles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ces années-là, exactement en 1975, le terme de didactique des mathématiques n'était pas encore utilisé. Et il y a quelqu'un qui a joué un rôle à cette époque-là assez important qui s'appelle Jean-Louis Auvert, qui est quelqu'un qui était un mathématicien très cultivé, qui a écrit beaucoup de choses d'épistémologie et d'histoire. Et en fait, il avait proposé à l'époque, à Brousseau, que le champ s'appelle l'épistémologie expérimentale. Alors, j'ai mis ici la citation qu'il donne. Tu étudies les conditions d'apparition de la connaissance mathématique. On va revenir sur ces termes. C'est de l'épistémologie. Tu reproduis ces conditions et tu observes lesquelles produisent les effets attendus. C'est de l'épistémologie expérimentale. Et là, on voit bien la filiation avec Piaget, quelque part. Parce que le terme d'épistémologie, ce n'est pas un hasard s'il apparaît là. Bien entendu. Alors, je reviendrai là-dessus plus en détail tout à l'heure. Et un schéma qui est ultra important à avoir en tête, qui est un truc très, très classique en didactique en général et en didactique des maths en particulier, c'est ce schéma qui nous permet de voir le lien qui existe entre connaissance et savoir. Alors ça, c'est une distinction qu'on peut faire en français. Dans le projet international dont je vous parlais tout à l'heure, où on s'est confronté à des problèmes de traduction. Alors, ces questions de traduction entre connaissance et savoir, il y a eu tout un tas de solutions qui ont été adoptées. Celles sur lesquelles on s'est arrêté avec Claire Margolinas et Annie Bessot qui travaillaient avec moi sur le projet sur Brousseau, enfin c'est surtout elle d'ailleurs, moi je supervise, c'est de prendre comme terme anglais, je vous dis ça pour qu'on comprenne bien le truc, situational knowledge pour connaissance et institutional knowledge pour savoir. Donc l'idée vraiment que la connaissance, c'est ce qu'on va rencontrer dans la situation. Alors le terme de situation, c'est le terme qui est le plus compliqué à comprendre finalement chez Brousseau. on va revenir là-dessus et on voit ici les deux processus de dévolution et d'institutionnalisation. Alors, Vergnaud, il va distinguer deux formes de la connaissance qui sont, Vergnaud, il ne distingue pas connaissance et savoir. Sa connaissance et savoir, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique de Brousseau et chez Vergnaud, on va retrouver deux catégories qui sont assez proches qui sont la forme opératoire, ce qui permet de faire et de réussir et la forme prédicative qui prend la forme de texte, de traité et de manuel. Et ce que dit Vergnaud, c'est que la forme opératoire, issue de l'expérience, est toujours plus riche que la forme prédicative. D'où l'idée justement de faire vivre dans l'enseignement cette forme opératoire. Et j'ai retrouvé en regardant l'autre jour sur le site des interviews de Piaget, une citation, enfin ce que dit Piaget, je voulais prendre la vidéo mais je n'ai pas réussi, je n'ai pas eu le temps de faire ça. Mais voilà, il dit, en réponse à la critique, il dit, on m'a souvent reproché que ce que j'appelle la structure chez l'enfant, ce n'est pas chez l'enfant qu'elle est mais c'est chez le chercheur qui observe. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que la structure, c'est ce que l'enfant sait faire et pas ce qu'il en pense. Il ne fait pas lui-même une théorie de la structure, bien entendu, mais il exécute des actions et nous constatons, nous, que ce qu'il sait faire dans ses actions est bien coordonné, surtout que cela lui permet d'en tirer par déduction des conséquences auxquelles il n'avait pas pensé. Autrement dit, la structure, c'est un ensemble de pouvoirs coordonnés que le sujet a acquis et dont le théoricien peut formuler des lois d'une manière abstraite mais dans l'esprit de l'enfant, cela n'a rien d'abstrait, ça n'a même rien de théorique. Et là, je pense qu'on trouve une source, alors c'est une citation, bien entendu, il faudrait aller plus dans le détail, mais on voit une origine de cette dualité entre connaissance et savoir qui est une idée que clairement Brousseau dit avoir prise chez Piazé. Alors, dans le texte que j'ai donné à lire pour cette conférence, dans le livret, pour ceux qui ont pris le temps de le lire, c'est un texte qu'avait publié Brousseau justement, il n'y a pas très très longtemps dans la revue Éducation et Didactique où il distingue justement le travail des psychologues cognitifs et des didacticiens. il dit en psychologie, les dispositifs ont pour objet de révéler les connaissances du sujet et s'ils doivent être inventés par les observateurs, ils ne sont pas considérés comme les objets d'étude. Alors qu'en didactique, justement, notre objet d'étude, c'est bien les dispositifs, ce qui va être dans les situations. Alors, en particulier, il s'intéresse à l'épreuve de conservation et il dit dans l'épreuve de conservation, alors je ne rappelle pas cette épreuve de conservation tout à l'heure, Verniau va en parler pour ceux qui vraiment ne le saurait pas, mais Piaget n'indique pas la raison pour laquelle ce qui est conservé, le nombre, et non ce qui est modifié, l'espace occupé, qui doit inspirer la réponse de l'élève. C'est-à-dire qu'effectivement, l'expérience qui est mise en œuvre par Piaget, c'est pour montrer ce problème-là, mais ce n'est pas pour essayer de donner les raisons pour lesquelles le nombre devrait être plus important que l'espace ce qu'occupent les objets. Je vais en reparler tout à l'heure également pour vous expliquer par rapport à l'apprentissage du nombre ce qui doit être mis en place. Un des objets de la dialectique va être pour chaque connaissance identifiée de déterminer au moins un dispositif d'usage et d'apprentissage qui lui est propre. Ça, c'est le début de l'idée de situation fondamentale. Si on prend Verniau, bien entendu, dans la théorie des champs conceptuels, on va retrouver l'idée qu'un concept, c'est un triplé. Alors ça, c'est vraiment le béabal de la théorie de Verniau. Ce triplé est constitué d'une part de l'ensemble des situations qui donnent du sens au concept, la référence, l'ensemble des airs-variants sur lesquels repose l'opérationnalité des schèmes, le signifié, et puis l'ensemble des formes langagières et non-langagières, ça, c'est très important, qui permettent de représenter symboliquement le concept, ses propriétés et les procédures de traitement le signifiant. Alors ça, c'est pour rappeler un tout petit peu le cadre. Alors voilà, je vais vous passer maintenant, ça va prendre, je vous dis, une quinzaine de minutes. Donc, j'ai fait un montage, j'ai écouté ces deux interviews qui durent chacun une heure et demie. Donc, j'ai vraiment pris que des petits extraits. En fait, le premier, celui qui est en bleu, là, c'est un interview qui date de 2004, qui avait été fait surtout par rapport aux travaux de Verniaux sur la didactique professionnelle. Mais il parle aussi de didactique des maths. Et le deuxième, c'est un interview qui a été fait comme celui de Brousseau dont je vous ai montré un extrait tout à l'heure, qui a été réalisé par la CFEM. Donc la CFEM, c'est la Commission française pour l'enseignement des maths, qui était en préparation du colloque de Hambourg de 2016, dans lequel on a présenté les travaux français. Alors, je vous laisse, on va écouter ça. Parce que j'ai fait des études de commerce à HEC et je me suis ennuyé des autres études commerciales. Donc la seule chose que j'ai fait d'intéressante à HEC, ça a été d'organiser un groupe de théâtre. Et bizarrement, c'est le théâtre qui m'a emmené ensuite vers le MIM, où j'ai donc suivi les cours d'Étienne Decroux, qui est le maître de Jean-Louis Barrault, au départ, et de Marcel Marceau. Je suis impressionné par Decroux, je vais à la Sorbonne pour compléter ma formation en psychologie et essayer de mieux comprendre certains problèmes qui pourraient m'aider dans l'esthétique du MIM. Je tombe sur Piaget et évidemment, c'est la deuxième personne qui m'a marqué, moi, jeune chercheur, sur le plan intellectuel. J'ai suivi aussi les cours de Piaget à Paris, puisqu'il était professeur à la fois à Genève et à la Sorbonne. Et une année, il a eu, la deuxième année où je suivais son cours, il a eu un infarctus du Niocarde et c'est Pierre Gréco qui l'a remplacé. Et donc, j'ai eu une relation aussi privilégiée avec Pierre Gréco, qui est devenu ensuite directeur à l'École de l'État et de l'État qui était un grand ami et un grand frère, je dirais, parce qu'il avait quelques années de plus que moi, donc il me montrait un peu le chemin. Voilà les personnes qui m'ont beaucoup apporté, beaucoup impressionné quand j'étais jeune chercheur. On a besoin de ça. Quand on est jeune, on a besoin d'avoir des repères importants. Et Piaget, c'est un choc. C'est un choc pour quelqu'un qui était un petit peu... Donc Piaget enseignait... Il enseignait à Genève et à la Sorbonne. Et d'ailleurs, la deuxième année, il n'a pas fait cours toute l'année parce qu'il a fait un infarctus. Mais grâce à lui, j'ai pu rentrer au CNRS et il m'a invité à Genève après aussi à venir régulièrement au Centre d'épistémologie génétique. Et c'est comme ça que tu t'es engagé dans un travail de thèse. De psycho. De psycho. Et de thèse, oui. Je suis rentré au CNRS à ce moment-là. Et donc, tu as fait ta thèse sous la direction de Jean Piaget. d'autant qu'il disait le chèque. Parce que d'abord, tu vois par exemple la thèse principale que je faisais qu'il ne l'a jamais comprise. Mais moi, je n'allais pas dire du mal. Il en a rendu compte dans les études d'épistémologie génétique. J'aurais pu protester en disant mais il n'a rien compris le père Piaget, qui a le plus influencé chez Piaget, c'est sa théorie des jeunes enfants, quand il a observé ses propres enfants avec trois livres. La naissance de l'intelligence, la construction du réel et la formation du symbole. Et ça, c'était quand même des idées tout à fait fondamentales. C'est la création de la psychologie cognitive du bébé et du jeune enfant. Et puis, il y avait toutes les recherches sur les conservations. Les conservations du nombre, du volume, du poids, etc. La logique qui l'avait beaucoup intéressée. En fait, ça ne m'intéressait pas spécialement et je pense que ce n'est pas la partie la plus intéressante de Piaget. D'ailleurs... Et les stades ? Non, je n'ai pas pu... Non. Non, parce que... Le développement, oui, mais pas les stades. Les stades, c'est trop ambitieux. C'est l'idée qu'on va trouver des stades généraux de pensée qu'on va pouvoir résumer par des structures logiques et ça, je n'y crois pas. D'ailleurs, plus personne n'y croit. Oui, oui, oui. Alors, quand tu travailles sur le contenu des connaissances, comme par exemple les mathématiques et lesquelles de mathématiques parce que ce n'est pas pareil selon le domaine des mathématiques auxquelles tu t'intéresses, l'idée de développement elle est parfaitement valable et intéressante. D'ailleurs, dans les tests que j'ai accompagnés, il y a beaucoup de choses qui partent sur le développement et sur le développement à long terme. Alors, ça, c'est une chose qui, à mon avis, n'est pas suffisamment développée en didactique des maths. Il faut savoir que dans la commission Lichnerowicz qui avait organisé la réforme de l'enseignement des mathématiques modernes en France, c'était surtout des mathématiciens de l'enseignement supérieur qui se plaignaient de voir arriver des étudiants insuffisamment formés aux mathématiques modernes, notamment au concept de fonction, etc., et aux algèbres. dont les mathématiciens modernes en avaient besoin. Mais, ils avaient justement essayé de trouver des interlocuteurs du contexte de la psychologie. Et donc, Piaget les intéressait parce que Piaget était structuraliste. Il s'affirmait comme structuraliste. Et il avait d'ailleurs eu des relations avec quelques mathématiciens dont Dieu donnait et tout ça. Et Pierre Gréco, dont je parlais tout à l'heure, a été invité à faire partie de la commission Lichnerowicz. Ce qui fait qu'il y avait quand même une parenté, si vous voulez, entre les préoccupations de certains psychologues, disons, d'inspiration piagetienne, en gros, et puis les mathématiciens qui souhaitaient voir évoluer l'enseignement des mathématiques pour le meilleur et pour le pire parce qu'il y a eu des bonnes choses et puis d'autres moins bonnes qui ont été faites. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à l'enseignement et à l'apprentissage des mathématiques. Et j'ai fait des recherches qui avaient une odeur un peu différente de celles que les mathématiciens pouvaient faire puisque moi, je venais de la psychologie. Et dans les années 1995-1996, on a décidé de s'organiser pour créer la didactique des mathématiques avec des mathématiciens qui, eux, venaient essentiellement des IREM, des instituts de recherche sur l'enseignement des mathématiques. Notamment sur un couple théorique fondamental qui est le couple situation-chème. Chème, forme d'organisation de l'activité, c'est un concept de Piaget que moi, j'ai beaucoup élaboré. Mais Piaget n'avait pas beaucoup parlé de situation. Les didacticiens, ils étaient amenés du fait qu'ils voulaient faire changer les compétences et les conceptions des élèves de construire des situations qui allaient les faire bouger, provoquer. Provoquer les élèves pour déstabiliser leurs connaissances antérieures, s'appuyer dessus le cas échéant, bien sûr, mais aussi les déstabiliser pour leur faire apercevoir des aspects nouveaux puisque l'un des problèmes de la conceptualisation, c'est de découvrir des aspects nouveaux tout seul ou avec l'aide d'autrui. Alors répétition, c'est assimilation et puis surprise, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est surpris ? Il faut s'accommoder, il faut, disons, bouger ces formes de perception et ces formes d'organisation de l'activité pour saisir ce nouveau, ce côté nouveau de la chose. Et donc, j'ai trouvé ça dans Piaget très peu de temps après avoir commencé à suivre ses cours. Très, très peu de temps. Donc c'est des couples assimilation, accommodation ? Le couple assimilation. C'est-à-dire, vous savez, Piaget était un biologiste de formation. Il a publié son premier article à 13 ans. Et puis, donc, il avait dans la tête l'adaptation. Et il a l'adaptation parce que c'était toutes les théories de l'évolution. D'ailleurs, il était à la limite plus Lamarckien que Darwinien, bizarrement. Mais en fait, il était quand même très, très, très intéressé par tout ce qui se faisait dans le domaine de l'évolution. Et en fait, il a eu cette idée toute simple. il a dit mais la connaissance est adaptation. Et donc, il n'a eu de cesse de rechercher dans le développement du bébé, dans le développement de l'enfant d'âge scolaire et de l'adolescent, il n'a pas été plus loin, ce qui était adaptation. Et adaptation, il l'a décomposé dans les deux, assimilation et accommodation. C'est-à-dire que l'organisme assimile mais s'accommode. Et alors, en gros, pour lui, c'est une connaissance nouvelle, c'est quelque chose qui résulte d'une accommodation au réel qui résiste. Mais ce réel qui résiste, il ne résiste pas sur tous les points. Donc, on va avoir chez le bébé, par exemple, une construction du réel progressive dans laquelle l'enfant s'appuie sur sa connaissance antérieure pour essayer de développer des formes d'organisation nouvelle. et alors, il a fait la rupture sur un point très important. Je peux en dire un mot rapidement, c'est que le concept de Schem vient de Kant. Il a été repris beaucoup au début du siècle par quelques philosophes français néo-kantiens et notamment par quelqu'un qui s'appelait Revaud-Dallon. Et alors, moi, je suis pour le centenaire de la revue de la Société Française de Psychologie qui s'appelle Psychologie Française. Je suis retourné à certains textes de Revaud-Dallon de 1914. Et c'est clair, ce sont de très bons articles, mais Revaud-Dallon a du Schem, une idée essentiellement calquée sur la perception, sur le modèle de la perception. C'est-à-dire que le Schem, c'est ce qu'on reconnaît comme quelque chose de relativement familier, bien que ce soit schématique. Par exemple, une enseigne, par exemple, un proverbe, par exemple, une femme qui passe. Il dit ça aussi à un moment donné. Donc, ce n'est même pas la perception, c'est l'apostrophe à perception. L'idée qu'on a des schémas de scène qui vont faire que c'est une théorie de la représentation. J'ai dans ma représentation des formes d'organisation perceptive qui me permettent de reconnaître une scène, par exemple, et pas seulement une image, une scène, également. Piaget fait la rupture, il s'appuie sur Revaud-Dallon, mais il fait la rupture en disant non, 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 attendez, le schème, c'est une forme d'organisation de l'activité. Et il va démontrer ça à travers les progrès, alors il appelle ça sensorimoteur, moi je n'aime pas le terme, je dis toujours perceptivo-gestuel parce que la perception est organisée, le geste est organisé, et le sensorimoteur, il n'est pas donné organisé, hein, bon. Il est encore très biologique, le sensorimoteur. Donc, moi je dis, alors il a regardé ça à travers les formes d'organisation de l'activité perceptivo-gestuelle du bébé, et notamment de ses propres enfants. Et là, il a fait la percée, il a fait la percée, c'est-à-dire qu'il a fait un travail que personne n'avait fait avant, et puis il n'était pas content de ça seulement, il a travaillé ensuite sur les conservations, c'est l'un de ses travaux les plus connus, la conservation des quantités discrètes, la conservation des quantités continues, masse, volume, quantité, etc. Et il a fait cette découverte que Platon et Aristote auraient pu faire, théoriquement, mais il n'a pas fait moins de 25 siècles d'histoire de la philosophie pour que finalement quelqu'un pense à faire ça. Il a montré le changement de camp de l'évidence. L'enfant de 5 ans trouve évident quand on met 7 coquetiers et 7, eux, en force, et qu'on dit il y a plus de coquetiers, plus 2, c'est pareil, il y a autant de coquetiers que 2. L'enfant dit oui, il y a autant de coquetiers que 2, c'est en correspondance spatiale, d'accord ? On prend les coquetiers et on les écarte. Et maintenant ? Ah ben maintenant il y a plus de coquetiers parce que c'est plus long, etc. Le même enfant, vous le prenez deux ans après, il vous regarde en se disant mais il est fou celui-là, pourquoi il me pose la question ? Et il sort trois arguments. que Piaget a très très bien identifié. Trois arguments, c'est on peut revenir comme c'était avant, donc il n'y a pas plus de coquetiers que 2, c'est pareil, on peut revenir comme c'était avant. C'est plus long, mais c'est moins serré, compensation. Et puis, l'argument décisif, c'est on n'a rien ajouté, il n'y a rien enlevé. Si vous servez ces arguments à des petits de 5 ans, en leur disant, mais tu vois, le petit garçon là-bas, il m'a dit que, il m'a dit que, ben oui, c'est plus long, mais c'est, tu viens de me dire, c'est plus long, donc il y a plus de coquetiers, il m'a dit, c'est plus long, mais c'est moins serré. Ah ben oui, c'est moins serré. Ben alors, ah ben il y a quand même plus de coquetiers. On peut revenir comme c'était avant, ah oui, mais il y a quand même, on peut quand même, il y a quand même plus de coquetiers. C'est-à-dire qu'il ne reçoit pas l'argument. Ça, c'est un élément absolument décisif sur le plan cognitif. C'est-à-dire que l'enfant, les arguments qui vont être spontanément donnés par un enfant, alors, c'est pas parce qu'il a vieilli seulement, c'est parce qu'il a rencontré des expériences de toutes sortes, bien sûr, mais les arguments qui sont servis par un enfant de 7 ou 8 ans ne sont pas reçus par un enfant de 5 ans. Alors, transposer ça sur la connaissance. Le schème, c'est facile, vous avez utilisé une formule tout à l'heure qui m'a fait tilt, c'est vrai que c'est facile de comprendre le concept de schème dans les situations où l'activité se répète. Alors le problème, c'est la surprise de De Croo et le nouveau. D'accord ? Alors, moi, ma théorie à moi, c'est que le schème est aussi un bon concept pour comprendre ce que va faire un sujet dans une situation nouvelle. Parce qu'il n'a pas de moyens. La situation est nouvelle. Donc il ne sait pas comment s'y prendre. On a tous rencontré ça. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de puiser dans son répertoire de schème des ressources qui peuvent être décomposées et recomposées avec en plus éventuellement une découverte en situation de telle manière que finalement on va développer une forme d'organisation nouvelle. Donc cette idée que le schème ne marche pas tout seul le schème est associé à une classe de situation cette situation elle est souvent cette classe de situation elle est souvent locale très petite au départ. Quand l'enfant découvre l'addition il la découvre pour des situations très très particulières la réunion de deux petits ensembles dans un seul ensemble ou la transformation d'un état initial et puis après si j'ai besoin de calculer ce que j'avais au départ alors que je vais me perdre des billes et que maintenant j'en ai 7 j'en ai perdu 5 j'en ai 7 combien est-ce que j'en avais au départ ? J'ai perdu des billes il faut quand même faire une addition ça n'a l'air de rien pour vous et pour moi ça n'est rien ce n'est pas une difficulté mais pour un enfant de 7 ans c'est une difficulté au point qu'il va comprendre cette addition-là deux ans et comment cette théorie des champs conceptuels a émergé ? d'abord parce que les mathématiques ça a un contenu donc c'est intéressant de regarder de près ce contenu et l'évolution des compétences des élèves par rapport à ces différents contenus alors ça a commencé avec les structures additives et les structures multiplicatives pourquoi parler de structures additives et de structures multiplicatives ? parce qu'il n'y a pas une addition et une soustraction il y a plusieurs situations qui appellent une addition il y a plusieurs situations qui appellent une soustraction ou une multiplication ou une démultiplication etc. et donc ça ça m'a ramené vers le contenu alors que Piaget était davantage orienté vers la logique alors l'intérêt du champ en actuel c'est pour moi essentiellement lié au fait que beaucoup de gens travaillaient sur des choses un petit peu trop pointues et qu'on ne comprenait pas très bien comment elles pouvaient se développer si tu ne regardes pas un ensemble de concepts et notamment un ensemble de situations dans lesquelles ces concepts sont opératoires tu ne peux pas comprendre grand chose au développement en particulier sur le développement dans la durée et donc voilà c'est ça par exemple les additions ça commence à 5-6 ans mais ce n'est pas fini à 14 ans alors qu'est-ce qu'on fait ? d'abord les mathématiques ce n'est pas seulement une connaissance ou un ensemble de connaissances ce sont et c'est d'abord une activité et une activité en situation et ça commence très tôt c'est pour ça que moi j'ai beaucoup travaillé sur l'enfant et les jeunes enfants notamment avec ça par exemple et même les structures additives ou les structures multiplicatives j'ai travaillé surtout avec des enfants et des adolescents un peu avec des adultes mais surtout avec des enfants et des adolescents au point que quand j'ai commencé à travailler il y a des gens qui disaient de moi que j'avais une conception ouvriériste des mathématiques j'ai aimé beaucoup l'expression parce que comme j'étais membre du parti communiste je savais ce que c'était que l'ouvriérisme et les déviations ouvriéristes du parti communiste français par exemple mais c'est vrai que l'idée même de regarder des situations plus ordinaires que les situations que les mathématiciens professionnels s'adressent c'était quand même une idée intéressante à mon avis et qui a permis qui est toujours intéressante et qui a eu de l'avenir voilà et donc ça c'est un point tout à fait essentiel pour moi et c'est vrai qu'un champ conceptuel c'est un ensemble de situations tellement vastes que certaines de ces situations sont vraiment des situations ordinaires dans lesquelles les choses germent même si un certain nombre de propriétés des concepts en jeu ne vont pouvoir être élaborés que beaucoup plus tard alors ça tu regardes l'histoire des mathématiques il y a des tas de choses qui sont arrivées dans l'histoire des mathématiques avant qu'on formalise par exemple tu prends le concept de fonction et de variable les concepts de fonction et de variable bon ben il se passe plein de choses avant que le 17ème et le 18ème siècle en parle d'une manière plus systématique alors les chêmes alors les chêmes c'est l'activité voilà bon je m'excuse je me rends compte que c'était peut-être un peu long et il y a beaucoup de choses que vous saviez déjà mais je trouvais intéressant quand même de regarder il y a au passage des points qui sont intéressants alors je vais avancer parce que je vais manquer de temps autrement mais Verniau en fait ce qu'il faut savoir en didactique des maths c'est que ses travaux sur les champs conceptuels on s'en sert pas mal en formation mais ça n'a pas donné lieu actuellement à beaucoup de prolongements il n'y a plus beaucoup de gens qui travaillent dans ce paradigme là et finalement l'héritage de Verniau il est plus lié à ce qu'il a fait après en didactique professionnelle où je pense que c'est plus des influences vigotskiennes alors je regarde mais qui sont importantes que c'est ce qu'il nous raconte là ça c'est juste pour la petite histoire alors maintenant je vais passer au point de vue de Brousseau que je vais détailler un peu plus alors Brousseau il parle de l'idée que quand on regarde la question de la résolution de problèmes on voit que ce qui nous intéresse c'est l'étude des conditions d'apparition des connaissances qui vont jouer un rôle essentiel et en fait tout son projet va être de créer on pourrait dire des genèses artificielles à travers des ingénieries dans cette notion de situation et ces conditions ça va être considéré comme un milieu dans lequel le sujet poursuit un but et dans un jeu qui peut être modélisé par une situation donc c'est ça qui est intéressant c'est que la situation c'est vraiment un concept qui est compliqué à comprendre chez Brousseau c'est vraiment la modélisation d'un jeu de l'interaction de avant tout un sujet qui apprend avec un milieu l'enseignant au départ dans la modélisation de Brousseau il est un peu absent ça a d'ailleurs posé pas mal de problèmes du coup chaque concept mathématique va être associé à des conditions dans lesquelles un être humain est amené à produire comme réponse un comportement spécifique qui témoigne de la connaissance de ce concept mathématique ce qui veut dire que les mathématiques ne vont pas s'enseigner avec un discours mais elles s'apprennent en mettant en place les conditions d'une rencontre dans une interaction avec un certain milieu alors ce milieu il a deux propriétés qui sont tout à fait essentielles c'est qu'il n'est pas finalisé ça c'est ce qui va donner la notion de adidactique et qu'il est antagoniste l'idée de l'antagoniste c'est l'idée que ça résiste autrement il n'y a rien à apprendre donc une situation adidactique c'est une situation qui a une finalité didactique puisque ça se situe quand même dans un contexte d'enseignement c'est organisé par l'enseignant avec un sujet qui agit comme si la situation n'était pas didactique il répond en particulier le sujet il répond indépendamment des attentes de l'enseignant alors ça c'est ce qu'on peut Chevalard avait mis j'aime bien cette citation parce qu'elle résume assez bien ce paradoxe finalement qui est que l'enseignant n'a pas pour mission d'obtenir des élèves qu'ils apprennent mais bien de faire en sorte qu'il puisse apprendre il apportage non la prise en charge de l'apprentissage qui demeure hors de son pouvoir ça ça reste du pouvoir seul de l'élève mais la prise en charge de la création des conditions de possibilités de l'apprentissage et ça c'est vraiment fondamental à comprendre si on veut comprendre la théorie des situations alors voilà le schéma qui permet de comprendre un peu cette histoire là avec la notion d'action et de rétroaction entre le sujet et le milieu et si on poursuit ici on voit que l'élève va construire une connaissance pour résoudre la tâche et in fine le problème c'est qu'il doit pouvoir identifier ce qu'il a construit comme référent à un savoir auquel sa connaissance se réfère pour lui permettre de résoudre de nouvelles tâches et ce savoir c'est ce qui est institutionnalisé chez les mathématiciens ce qui fait que l'institutionnalisation c'est un phénomène d'acculturation c'est l'acculturation à la culture mathématique et toute cette progression sur une situation qui va prendre toute une séquence d'enseignement en fait ça se fait selon différentes dialectiques d'action et de rétroaction entre le sujet et le milieu alors ces dialectiques c'est tout l'objet de la création de la théorie des situations avant tout mathématiques avant d'être la théorie des situations didactiques chez Brousseau et ces dialectiques elles sont de quatre ordres il va y avoir une dialectique de l'action une dialectique de la formulation une dialectique de la validation et puis la dernière qui est celle de l'institutionnalisation et tout ça ça va être alors ça c'est j'aurai pas le temps d'aller jusque là mais ça va être régulé par le concept de contrat didactique alors comment ça ça se met en place je vais ici vous présenter très succinctement parce que c'est quelque chose que j'ai déjà dit en plus dans le cadre du séminaire Piaget c'est quelque chose qui est un peu rebattu maintenant mais rapidement pour donner un premier exemple puis après je vais détailler un autre exemple qui est celui de la course à 20 si on est sur la question du nombre et on se rapproche ici de l'idée de ce que disait Brousseau tout à l'heure dans la citation par rapport à la conservation ici vous avez une situation qui est la situation fondamentale non pas du nombre mais de la quantité c'est à dire que du point de vue épistémologique ce qui est important à comprendre c'est qu'avant qu'un enfant puisse comprendre tout l'intérêt du concept de nombre il faut qu'il comprenne et c'est bien l'enjeu de l'épreuve de conservation que ce qui est important dans une collection d'objets c'est pas simplement l'espace que ces objets occupent mais c'est la quantité d'objets donc la situation fondamentale elle est très simple ici enfin elle peut elle peut paraître très simple c'est l'idée de construire une collection équipotente à une collection donnée donc ici par exemple je vous ai mis une collection de coquetiers et puis il y a une collection de et tout l'objet de l'enseignement ici va être de donner à l'élève de mettre l'élève dans des conditions qui vont changer pour qu'il construise une connaissance autour de la notion de quantité en faisant tout le temps la même chose c'est à dire de construire des collections équipotentes alors qu'est-ce que ça veut dire précisément si vous prenez le cas le plus simple de conditions les moins contraignantes vous pouvez imaginer que l'ensemble des oeufs l'alpanier où j'ai mis la petite poule se trouve tout près des coquetiers alors clairement ici la consigne doit être que l'élève doit mettre dans le panier autant d'oeufs pas plus pas moins que ce qu'il faut pour qu'il y ait un oeuf par coquetier et qu'une fois qu'il a mis un oeuf par coquetier le panier soit vide et ça il doit le faire en une fois bien entendu il ne fait pas des allers-retours en ajustant si les oeufs sont tout proches en fait il y a un moyen d'y arriver ça va être chaque fois qu'on met par exemple un oeuf dans le panier de pointer sur un coquetier voire on peut même poser les oeufs devant les coquetiers alors vous allez me dire c'est très simple c'est très simple mais remarquez au passage qu'un élève qui fait ça au sens de piagé va être conservant c'est à dire que quand il va ramasser les oeufs et qu'il va les mettre dans le panier il aura bien l'idée qu'il y a la même quantité d'oeufs que ce qu'il y avait avant donc il utilise une connaissance en acte donc dans l'action c'est à dire que cette connaissance elle ne va pas être du tout formulée qui est que la correspondance terme à terme permet de créer des collections équipotentes ce qui au passage dans une formalisation très stricte des mathématiques est la connaissance qu'il y a deux ensembles équipotents en mathématiques c'est qu'il existe une bijection entre les deux ensembles y compris pour des cardinaux infinis au passage donc c'est vraiment une connaissance c'est quelque chose qui se rattache à un savoir mathématique qui n'est pas si banal que ça cette histoire là alors ça ça va être la première dialectique c'est la dialectique de l'action c'est à dire que la connaissance que l'élève construit par rapport à l'équipotence c'est une connaissance qui n'est pas du tout explicite qui est complètement implicite mais qui lui permet de réussir la tâche bien entendu vous avez plein d'élèves à ce niveau là si vous prenez ça c'est quelque chose à faire avec des élèves de 3-4 ans des élèves qui mettent un nombre de complètement arbitraires dans le panier à ce niveau là c'est pas du tout quelque chose d'évident alors ensuite on va toujours sur la même situation fondamentale changer les conditions de rencontre de l'élève avec la situation où on va dans un premier temps par exemple l'éloigner enfin pas par exemple le truc la première étape à faire c'est d'éloigner le panier où il y a les œufs le mettre au fond de la classe ce qui veut dire qu'au moment où l'élève va aller chercher les œufs il n'aura plus la possibilité de voir les coquetiers et du coup cette connaissance en acte elle ne va plus être suffisante parce qu'il ne pourra plus faire cette correspondance terme à terme directement donc il va falloir qu'il utilise un intermédiaire alors ça peut être la mémoire ça peut être selon les conditions mais si on met des conditions suffisamment par exemple ici suffisamment de coquetiers et que la distance est suffisamment grande et bien il va falloir que l'élève construise un autre type de connaissances dans une dialectique maintenant de formulation même si on est dans une situation d'autocommunication c'est à dire qu'il va falloir qu'il trouve un moyen de garder la mémoire de la quantité d'eux alors ça ça peut être fait en levant les doigts ça c'est tout à fait possible c'est un peu techniquement un peu compliqué mais il y a pas mal d'élèves qui se débrouillent comme ça ça peut être en mettant des coches sur une feuille ça peut être en prenant des jetons mais quoi qu'il fasse de toute façon il crée une collection intermédiaire équipotente c'est à dire qu'il va utiliser entre les coquetiers et les oeufs une troisième collection qui est une collection intermédiaire équipotente d'accord ce qu'on fait quand on compte c'est à dire que quand on compte les objets en fait on crée une collection équipotente en énonçant les mots-nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 d'accord ? mais c'est pas le seul moyen d'y arriver alors après on va là on est dans une dialectique de formulation qui est une autocommunication alors on peut après élaborer cette formulation à travers des jeux de messages où ça peut être un jeu de marchand c'est à dire que l'élève n'est pas simplement à mémoriser le truc mais il doit acheter des oeufs à un marchand c'est à dire qu'il doit lui donner on peut mettre comme contrainte dans les conditions que ça soit un message écrit ou que ça soit au contraire un message oral etc on peut changer tout un tas de conditions et on voit qu'à partir de cette situation fondamentale de construction d'une collection équipotente en jouant sur ce qu'on appelle les valeurs des variables didactiques mais qui sont en fait les moyens de changer les conditions de rencontre de l'élève faire en sorte que l'élève soit contraint de construire une connaissance de plus en plus élaborée avec à l'intérieur de ces situations des enjeux de validation dans une dialectique de validation pour vérifier que la technique qui met en place marche alors ici la validation on la voit moins que tout à l'heure on va le comprendre dans la la course à 20 mais il y a des enjeux de validation et enfin ici l'institutionnalisation ça va être quand on va donner le fait que pour arriver à des collections équipotentes il faut avoir une collection intermédiaire alors je n'en dis pas plus sur cet exemple là maintenant je vais venir à l'exemple de la course à 20 est-ce que tout le monde connaît la course à 20 ici ou pas ? est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler de cette histoire de course à 20 ? levez la main que je sache que j'ai une idée il n'y en a pas beaucoup apparemment tous les autres vous connaissez ? non c'est important parce que je ne vais pas alors la course à 20 c'est une situation que Brousseau a beaucoup travaillé au départ en fait l'idée qu'il avait derrière c'était de travailler sur la division je vous expliquerai pourquoi mais ça ne nous intéresse pas pour le moment en fait la course à 20 c'est un jeu c'est un jeu qui joue à deux joueurs ou à deux équipes avec une règle très simple qui consiste à dire que le premier choisit de dire un ou deux puis le suivant ajoute un ou deux et ainsi de suite à tour de rôle et celui qui gagne c'est celui qui dit 20 alors plutôt que de le raconter moi je vais vous montrer ici une vidéo collector qui est en fait vous avez ici Nadine Brousseau c'est à dire la femme de Guy dans le dispositif qu'ils avaient mis en place à l'école de Talence dans la banlieue de Bordeaux qui s'appelle le COREM le centre d'observation et de recherche sur l'enseignement des mathématiques entre 72 et 98 à Bordeaux dans des conditions particulièrement intéressantes à l'époque le ministère c'était pas les conditions actuelles les enseignants avaient un financement qui leur permettait d'avoir un tiers de leur temps qui était consacré à la recherche c'est à dire qu'ils enseignaient en fait deux tiers de temps et l'autre tiers de temps ils étaient payés pour participer aux recherches que Brousseau et l'équipe de l'IREM de Bordeaux mettaient en place avec là il y a une quantité de films très important qui existe encore toutes ces séances étaient filmées après étaient discutées entre les chercheurs et les enseignants et dans les enseignants de l'école il y avait Nadine Brousseau si on a le temps à la fin je vous montrerai une petite vidéo d'hommage à Nadine parce qu'elle a joué un rôle très très important et qui n'était pas toujours simple mais voilà ici je vous montre c'est un film où vous verrez la consigne sur la course à 20 c'est très daté ça date des années 70 alors à l'époque ils appelaient ça qui dit ravin maintenant on dit plutôt la course à 20 donc cours moyen première année ça correspond à Genève à la cité bon nous allons faire un jeu ce jeu s'appelle qui dit 20 je vais vous expliquer en quoi il consiste on va jouer à deux à deux à deux José est-ce que tu veux venir avec moi allez viens tu vas prendre une craie j'explique pour tout le monde vous regardez un des adversaires c'est mon adversaire n'est-ce pas un des deux va dire un nombre il va commencer il va dire un ou deux et l'autre va ajouter un ou deux à ce qu'il vient de dire on commence tu commences ou je commence je commence et bien moi je dis un et je l'écris tu vois tu as le droit d'ajouter un ou deux à ce que je viens d'écrire pas davantage alors qu'est-ce que tu dis tu ajoutes deux qu'est-ce que tu dis alors qu'est-ce que tu écris tu écris trois voilà alors tu l'écris un petit peu plus bas que mon chiffre celui qui gagne est celui qui écrit 20 le premier moi je continue j'ai le droit j'ai le droit d'ajouter ou un ou deux à ce qu'il a écrit alors je vais ajouter deux qu'est-ce que je vais écrire ici je vais écrire cinq je vais écrire un petit peu plus bas Josée tu continues tu peux écrire ou un ou deux tu peux ajouter sept tu ajoutes sept très bien je continue j'ai le droit d'ajouter un ou deux et bien moi j'ajoute un et j'écris huit vous comprenez ? joël tu viens continuer tu viens prendre ma place alors c'est à Josée à continuer à jouer joël a écrit huit toi tu as le droit d'ajouter un ou deux deux alors tu écris dix deux douze deux quatorze on quinze deux seize ah si tu ajoutes deux ça ne fait pas seize tu ajoutes deux à ce qu'il écrit dix sept deux dix neuf vous avez compris la règle celui qui dit vingt a gagné deux dix neuf un 21 tu ajoutes un ou deux il faut dire et tu écris vingt et qui a gagné Josée Josée a gagné qui n'a pas compris le jeu vous avez tous compris bon voilà donc tout le monde a compris la règle si jamais vous ne l'aviez pas vue déjà alors là on voit un début au passage on peut utiliser ça en formation moi je m'en sers pour montrer un peu une idée d'évolution de deux comment on explique une consigne à des élèves qui sont somme toute assez petits avec l'enseignant qui commence à jouer puis qui après arrête de jouer c'est souvent quelque chose que je fais travailler aux élèves en posant des questions comme ça dans la deuxième scène de cette mise en scène ce qui est intéressant avec la course à vin contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure avec les oeufs et les coquetiers c'est que les changements de conditions ne portent pas sur des changements de variables de valeurs de variables de la même nature ici c'est l'organisation de la classe et ça ça me paraît très très important justement par rapport à la distance de ce qu'on pouvait récupérer des travaux de Piaget qui n'a jamais travaillé vraiment dans le contexte scolaire où on est là dans une situation où c'est vraiment la façon de faire travailler les élèves toujours sur le même objet c'est toujours la course à 20 c'est toujours le même jeu mais avec des conditions de rencontre qui vont jouer sur le rôle que chacun des élèves va jouer les uns par rapport aux autres et un milieu qui va évoluer par le fait que les parties vont s'accumuler alors ça il va falloir vraiment en prendre conscience tout de suite dans la deuxième scène on met les élèves deux par deux les élèves jouent des parties alors on les laisse en jouer quatre ou cinq facilement et ce qui est très important c'est qu'on leur demande d'écrire les parties comme elles ont été écrites au tableau c'est-à-dire qu'ils écrivent sur une feuille les différents nombres qu'ils choisissent au fur et à mesure d'accord et la question qu'on peut se poser ici c'est quel est le milieu avec lequel les élèves interagissent alors dans le milieu qui est un concept très flou très flou chez Brousseau finalement mais dans le milieu ici qu'est-ce qu'on va retrouver on va retrouver l'autre élève les propres connaissances de l'élève les connaissances de l'autre élève mais ce qui va aussi intervenir dans le milieu et ça c'est très important c'est toutes les parties qui ont été jouées au fur et à mesure c'est-à-dire que ces parties et c'est pour ça qu'on les écrit elles restent là et elles ont été jouées donc c'est le milieu avec lequel l'élève interagit c'est-à-dire que si on avait le temps et si vous connaissiez pas la course à main ça c'est quelque chose dont on se rend compte très facilement c'est qu'au début quand on joue on joue un peu n'importe comment n'importe qui quand on connait pas du tout le truc on se dit bon en gros il y a deux catégories d'élèves il y a les élèves prudents qui font tout pour retarder le plus longtemps possible d'arriver vers 20 donc ils rajoutent un en se disant bon ben ça me laisse le temps de me retrouver un peu dans l'embarras puis il y a les pressés ou ceux qui ont vraiment envie de gagner qui rajoutent deux de toute façon il n'y a pas un choix immense un ou deux ça limite le choix puis ceux qui font complètement au hasard puis on voit bien alors en général ça arrive tout le temps comme vous l'avez peut-être perçu ici tout de suite quand quelqu'un dit 17 là c'était pas évident avec ces élèves là mais souvent quand il y en a un qui dit 17 l'autre se rend compte qu'il est coincé qu'il va perdre forcément d'accord mais voilà donc ce milieu il s'enrichit au fur et à mesure des parties et la procédure de base c'est ce que je viens de dire de toute façon l'élève il n'a pas tellement de raison de faire autrement qu'un peu au hasard et pourquoi on fait jouer plusieurs parties alors quel est l'enjeu pour l'élève l'élève on le fait jouer donc l'enjeu qu'il a en ce moment là c'est juste de gagner par rapport à son camarade on ne va pas chercher plus loin donc là on est vraiment dans un milieu qui n'est pas finalisé en termes de connaissances c'est ça qu'on dit quand on dit qu'il n'est pas finalisé le seul truc qu'il a comme enjeu c'est de gagner et en quoi ça résiste ? que comprendre comment on gagne ce n'est pas évident au départ donc l'antagonisme il est là alors pourquoi on fait jouer plusieurs parties ? c'est pour que ce milieu s'enrichisse pour passer à la scène 3 alors ici le rôle de l'enseignant le rôle de l'enseignant c'est seulement de vérifier que les élèves respectent les règles que les élèves écrivent les parties sur leurs feuilles pour qu'il y ait des traces écrites mais bien entendu si les élèves commencent à poser des questions ils ne répondent pas alors la scène 3 elle est très différente qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? on divise la classe en deux parties deux équipes d'accord ? et on donne comme consigne aux élèves qu'ils ont une dizaine de minutes ou un quart d'heure ça dépend du niveau des élèves de ce qu'on perçoit ils ont un certain temps pour se mettre d'accord pour se concerter pour partager entre eux ce qu'ils ont compris de comment on pouvait gagner d'accord ? donc on ne leur dit pas plus et ce qu'on leur dit c'est qu'au bout des dix minutes ou du quart d'heure qu'on leur aura laissé on va désigner ou tirer au sort je crois que dans la course à 20 chez Brousseau ils le font oui on l'a même fait comme ça on tire au sort le représentant de l'équipe le champion de l'équipe si vous voulez et les deux champions vont jouer une partie au tableau d'accord ? alors vous voyez qu'ici on est toujours dans la course à 20 ce qu'on va changer c'est les conditions ici c'est plus simplement de jouer une partie avec son camarade et d'essayer de gagner mais c'est un enjeu collectif d'élèves qui doivent échanger sur savoir comment ils vont gagner alors quels sont les différents rôles des élèves quel est l'enjeu à ce moment là et pourquoi est-ce qu'on ne désigne pas tout de suite les porte-parole ou les champions des équipes alors bien évidemment que l'idée ici c'est de passer à une dialectique non plus d'action tout à l'heure on était dans une dialectique d'action c'est-à-dire que l'élève il interagit dans le milieu mais son seul objectif c'est de gagner la partie donc même s'il commence à entrevoir des moyens d'arriver à gagner il n'a aucune raison de le formaliser de le formuler il est simplement à essayer de gagner d'accord ? quand on est là si un élève a une idée très précise sur la façon dont il pourrait gagner l'enjeu qu'il va avoir c'est de convaincre ses camarades et tous les camarades parce qu'il ne sait pas lequel d'entre eux va être désigné pour jouer la partie qui va représenter l'équipe de lui faire comprendre comment il va gagner donc on est vraiment ici dans une dialectique qui va être une dialectique de formulation d'accord ? où l'enjeu pour les élèves c'est d'arriver à se faire comprendre par rapport à ce qu'ils ont compris de comment gagner et pour les autres de comprendre ce que les autres élèves disent d'accord ? et puis la dernière phase la dernière scène c'est on va changer complètement l'objectif donc après ça les élèves jouent la partie d'accord ? oui j'ai oublié de dire ça les deux champions vont jouer les parties et en fait il va y avoir une phase de validation qui va être liée au fait que la stratégie que les élèves auront partagée va être validée ou invalidée par le fait que le champion aura ou pas gagné en partie au moins et la dernière étape on va garder les deux équipes maintenant mais on change complètement la consigne chacune des équipes à tour de rôle va pouvoir proposer une proposition donner un énoncé sur quelque chose qui pense être vrai qui peut permettre d'arriver à gagner d'accord ? et et c'est là que c'est important l'équipe adverse va devoir valider ou invalider la proposition de l'équipe proposante donc il y a des proposants et des opposants et les opposants c'est eux qui valident le fait que la proposition de leurs camarades est correcte ou pas si la proposition est correcte l'équipe qui a proposé enfin si là l'équipe adverse admet que la proposition est correcte l'équipe gagne un point si au contraire la proposition est invalidée par l'équipe opposante et bien l'équipe adverse gagne trois points pourquoi un point et trois points vous voyez bien pourquoi c'est pour mettre la pression sur le fait que les propositions ont intérêt à être bien discutées à l'avance d'accord ? donc là on est vraiment dans une dialectique de validation et la validation va se faire soit en trouvant des démonstrations des propriétés si elles sont vraies c'est à dire qu'on va rentrer dans un théorème dont il faut trouver une démonstration ou alors si elle est invalidée c'est en trouvant une partie qui se serait jouée selon la façon dont l'équipe opposante pensait et qui n'a pas conduit au gain à la réussite donc c'est ce qu'on va appeler un contre-exemple donc ici on va retrouver en fait entre les deux équipes une discussion qui porte non pas sur le but du jeu mais sur le fait de pouvoir rentrer dans une argumentation mathématique pour trouver les règles du débat mathématique et savoir quand est-ce qu'un argument peut être valide ou invalide juste dans le cadre justement j'ai récemment l'année dernière fait moi-même une expérimentation sur la course à vin dans une école dans l'école internationale de Genève alors c'est en anglais mais vous voyez les élèves ont des ils ont des gopros sur la tête parce que dans la partie des jeux individuels on leur avait mis des gopros alors écoutez bien parce que c'est en anglais mais j'espère que le son est assez bon ici on est sur un argument en fait la question c'est si on dit brutalement si je dis 17 je vais gagner dit comme ça cette proposition mathématique est pas correcte parce que si on dit 17 si l'autre par exemple dit 18 rien vous empêcherait de dire 19 même si c'est pas comme ça qu'on gagne d'accord donc en fait la vraie proposition c'est pas si je dis 17 je gagne c'est si je dis 17 j'ai un moyen de gagner ce qui n'est pas tout à fait pareil du point de vue mathématique on est vraiment sur la question de l'argumentation mathématique qu'on appelle des fois l'apodyptique c'est la raison le fait que on est vraiment sur quelque chose qui ne peut pas être autrement d'accord alors vous allez voir comment ça s'est concrétisé dans cette classe bon c'était des très bons élèves ils ont tout de suite trouvé des choses intéressantes mais là dessus ils ont quand même bien j'ai fait de m'en sortir vous avez fait de m'en sortir si vous avez fait de m'en sortir oui ok 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 et qui n'est pas 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 un exemple ça a été parce que j'ai joué cette game avant, et il y a eu, il y a eu 17, oh je vais gagner, et ils n'ont pas réalisé qu'ils pouvaient un nombre comme 18 et puis ils ont gagné. Vous devriez gagner, mais vous pouvez faire un bon jeu. Donc, 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 sshhh, ce que Jonas dit, c'est que même si je dis 17, si les autres ont dit 18, alors je ne peux pas dire 19. Peut-être c'est stupid, mais je peux toujours dire 19. Et si je dis 19, je suis sûr de gagner, parce que les autres ont dit 20. Donc, ce que Jonas dit nous, c'est qu'il y a un contre-example. Vous savez ce mot, contre-example ? Donc là, on est dans l'institutionnalisation. Donc, l'institutionnalisation de la notion de contre-exemple. Alors bon, c'était dans un contexte bien particulier. Voilà, bon, je vais arrêter là-dessus. Je voulais juste, pour terminer, comme je vous l'avais promis... Alors non, pardon, non, non, je n'ai pas fini, je voudrais juste... Excusez-moi, oui. J'ai une citation ici de Brousseau qui montre bien, par rapport à cette course à 20, comment cette course à 20 est un exemple tout à fait intéressant dans la théorie des situations par rapport à l'argumentation mathématique. Alors voilà ce qu'il dit. Les raisons qu'un enfant peut donner pour en convaincre un autre, celles qu'il peut accepter pour changer d'avis sans perdre sa dignité, doivent être élucidées progressivement, construites, éprouvées, formulées, débattues et convenues. Faire des mathématiques ne se consiste pas seulement à recevoir, apprendre et émettre des messages de mathématiques correctes et pertinents, appropriés. Énoncer un théorème, ce n'est pas communiquer une information, c'est toujours affirmer que ce que l'on dit est vrai dans un certain système, c'est se déclarer prêt à soutenir cette opinion, en donner une démonstration. Il ne s'agit donc pas seulement pour l'enfant de savoir des mathématiques, mais de les utiliser en tant que raison d'accepter ou de rejeter une proposition, un théorème, une stratégie, un modèle, ce qui exige une attitude de preuve. Cette attitude n'est pas innée, elle se développe et s'entretient par des situations didactiques particulières. En mathématiques, le pourquoi ne peut pas être appris seulement par référence à l'autorité de l'adulte. La vérité ne peut pas être la conformité à la règle, à la convention sociale comme le beau ou le bon. Elle exige une adhésion, une convention personnelle, une intériorisation qui par essence ne peut être reçue d'autrui, sans perdre justement sa valeur. Nous pensons qu'elle commence à se construire dans une genèse dont Piaget a montré l'essentiel, mais qui implique aussi des relations spécifiques avec le milieu, en particulier lors de la scolarité. Nous considérons donc que faire des mathématiques est d'abord pour l'enfant une activité sociale et non pas individuelle. Donc là, c'était pour conclure par rapport à ce truc-là. Et puis, juste, je voudrais vous montrer, ça prend deux minutes, un petit hommage à Nadine. C'est toujours dans l'interview qu'on a vu tout à l'heure. En fait, Nadine était à côté de lui. Et voilà, elle raconte un peu comment ils travaillaient au Corem au tout début et comment Brousseau a mis en place ces situations. Et en fait, c'était elle qui les faisait dans les classes. En ce qui concerne les recherches sur les résistrationnels des Simons, ça a été une très, très grosse, très lourde recherche, j'ai un très gros travail et très long. Il y a eu d'abord la première année, la première année de... Oui, la première année quand on a commencé, j'ai travaillé essentiellement avec Guy. On travaillait tous les... Il me... Il avait tout dans sa tête. Moi, j'étais... J'écoutais et il me disait voilà ce que tu vas faire demain. Voilà ce qu'on va essayer de faire. Et le lendemain, exécution, j'étais dans ma classe avec mes élèves et j'essayais de mettre en oeuvre ce qui avait été préparé. Et tout de suite après la leçon, en général, je prenais un cahier et je faisais le... J'écrivais tout ce qui s'était passé avec les enfants. Ce qui m'a permis par la suite de faire... de regrouper toutes ces leçons dont j'avais le canevas vraiment. Et après, la leçon, ben, on se réunissait et on voyait ce qui n'avait pas marché, ce qui avait marché. On essayait de faire le bilan de la leçon. Et c'est en fonction de ce bilan que j'écrivais mes fiches après. Mais il y avait aussi les fiches avant. Marie-Hélène a parlé de la fiche didactique. Cette fiche didactique, elle était absolument indispensable. Du mon point de vue, tu étais... ce qui était excellent, c'était la vision que tu avais de ce qui allait se passer, de ce qui pouvait se faire ou pas. Et si tu ne concevais pas ce qui pouvait t'arriver avec les enfants, tu le faisais savoir. C'était précieux, parce que ça t'arrêtait dans des lires éventuels qu'on aurait pu caresser. Merci. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie. Ça serait par rapport au premier extrait de Brousseau. justement lorsqu'il a un peu la place qu'il exprime par rapport à la question de la formation des enseignants et sur le fait que tu as dit justement que c'était toujours une grande question de savoir où était l'enseignant dans l'histoire. Et il me semblait que cette première intervention de Brousseau était tout à fait significative de ça. Donc voilà, c'était juste... Pour Brousseau, il n'a jamais bien trempé dans la formation d'enseignant. La formation d'enseignant, il la faisait à travers le Corem, mais qui était une formation d'enseignant qui était extrêmement coûteuse en termes de temps. C'était vraiment la formation par la recherche, quoi, directement sur l'emplacement du Corem. Là, la question de comment... Qu'est-ce qu'on récupère en formation des théories de Brousseau, ça reste... On s'en sert quand même, mais bon, c'est pas Brousseau qui l'a fait lui-même. Enfin lui, ce qu'il avait à l'époque, le truc, c'est que... Il faut resituer les choses dans l'époque, quoi. Il y avait des cours de... En France, par exemple, il y avait la télévision, une seule chaîne en noir et blanc, qui le jeudi après-midi, parce que c'était le jeudi le jour de congé, il y avait le couple des revuses, André et Germaine, sa femme, elle s'appelait Germaine, un revus, qui faisait des... C'était le... Alors je sais plus si ça s'appelait le CRDP, ou le je sais pas comment, enfin le centre de formation, de trucs pédagogiques, là, qui faisaient des cours de mathématiques modernes, quoi. Mais pour que les enseignants enseignent les mathématiques modernes, alors on faisait des cours de mathématiques modernes. Ça, ça doit exister dans des archives quelque part, moi j'ai vu quelques trucs, mais... Ce que Brousseau avait en tête, voyez bien, quand on voit comment il l'expliquait à Nadine, enfin la citation de la fin, elle fait écho à la complexité du problème, c'est-à-dire que Brousseau... Le problème de Brousseau qu'on a en didactique des maths, c'est que c'est quelqu'un qui a très peu écrit, finalement. Il y a très peu de textes de Brousseau qui sont vraiment compréhensibles, il y a des trucs fleuves qui sont toutes les situations sur les rationnels et décimaux, mais les textes très théoriques, il y en a assez peu, et ils sont souvent très confus. Il faut vraiment aller chercher à la source pour essayer de comprendre. Parce que cette théorisation, elle a été faite toujours en lien très très serré avec des observations. Ce n'était pas une théorisation a priori. C'était toujours en lien avec les observations. Le contrat didactique, c'est le cas Gaël. Gaël, c'est un élève du Coran. Merci. Merci beaucoup, Jean. J'aimerais juste revenir un instant sur l'expérience avec les œufs et les coquetiers, telle que la raconte Verniau. et la façon dont il introduit la différence entre les âges. À 5 ans, un enfant n'est pas capable de comprendre, de recevoir un certain argument. Alors, c'est aussi ton avis. Qu'est-ce que tu en penses ? Parce que là, ce n'est pas clair. Est-ce qu'un enfant n'est pas capable de produire un certain type de raisonnement ou d'entendre un contre-argument, donc on est là dans le langage, et dans la capacité, in fine, d'entrer dans une forme d'interaction langagière qui fait en sorte qu'il puisse faire quelque chose de ce contre-argument ? Donc, dans quelle mesure la différence entre ce qui se passe entre 5 ans et 7 ans est une problématique purement cognitive ? Et dans quelle mesure est une problématique qui est à la fois cognitive et liée au développement strictement langagier qui fait en sorte que le traitement langagier d'un contre-argument permet autre chose ? Quel est ton avis ? Qu'en penses-tu ? Et qu'est-ce qu'on peut en faire en formation éventuellement ? Oui, alors ça, c'est une question... Récemment, on a fait... Maud peut en témoigner. Et on avait, pour la conférence qu'on devait faire avec Emmanuel, sur la formation pour les nouveaux moyens, on avait deux... Maud et... C'était avec qui ? Il y en a, je ne sais plus. On prit des élèves en dehors de l'école, enfin en dehors de la classe, et leur ont demandé de compter des allumettes sur une table. On a fait des petits trucs comme ça. Et il y a un élève... Donc, c'était des élèves qui étaient en fin de 2P, donc des élèves qui avaient presque 6 ans. Et là, il y avait un élève qui était plutôt bon, parce qu'il a été capable de sortir plein de trucs sur le nombre très compliqué. Il comptait jusqu'à des quantités astronomiques. Il avait de bons réflexes par rapport à ça. Et spontanément, sans qu'on lui demande rien, à un moment donné, quand il avait compté ses allumettes, il avait fait 2 colonnes. Tu vois ? Et puis, sans qu'on lui demande rien, il a rajouté « Ah, mais là, il y en a plus que là ». C'est ça qu'il avait fait. Il dit « Je dois voir la vidéo quelque part ». Donc, vous voyez les allumettes, elles étaient toutes à l'horizontale, comme ça, sur 2 colonnes. Et il dit « Là, il y en a plus que là ». Et on lui dit « Pourquoi ? ». Enfin, tu lui as posé la question « Pourquoi ? ». Parce que ça arrivait, il n'y avait pas de raison qu'il dise ça. Et il dit « Parce que là, il y a plus de place ». Ça prend plus de place. Donc, c'était vraiment un argument sur l'espace. Alors qu'il avait montré des capacités sur le nombre très importantes. Et après, tu lui as resserré la collection, et il a clairement dit « Ah ben non, maintenant c'est là ». Donc, il n'était pas du tout au sens conservant. Alors qu'il avait… Alors, tu me diras « Là, il n'y a pas de langage ». Mais c'est lui qui l'a de même exprimé. Enfin, on n'a pas… Après, on n'a pas essayé de le corriger en lui disant « Ouais, mais si tu les remets en place, on l'a laissé comme ça ». Ce que je veux dire par là, c'est que cette notion de… Enfin… Le fait que ça occupe plus de place, c'est quelque chose qui vient tout le temps brouiller les cartes. C'est-à-dire que même sur des élèves qui ont déjà une notion assez construite du nombre, ça réapparaît. Alors après, le truc, c'est quand même que tu prends des élèves de 12-13 ans, ça m'étonnerait que ça apparaisse encore, quoi. Donc, il y a bien un moment où ça se régule tout seul, et c'est sûrement bien avant, d'ailleurs, pour la plupart des élèves. Donc, ça n'apparaît plus, et je ne crois pas que ce soit jamais régulé dans aucune classe par du langage, tout ça. C'était ça, ta question, finalement. Est-ce que c'est lié par des arguments de langage ? Je ne connais pas l'expérimentation ou l'élève. C'était plus sur quelle est la part du langage dans ce passage entre les deux. Je n'ai pas de connaissances de travaux qui portent là-dessus. Quand tu dis que ça vient toujours brouiller cette connaissance intuitive sur l'espace, tu penses que ce serait des connaissances intuitives de base que l'enfant n'arriverait pas à inhiber ? Et puis qu'avec l'âge, il apprendra à inhiber, puis il deviendrait conservant après ? Je pense que le concept de nombre, si tu veux, finit par prendre le dessus, parce que compter des objets, ça devient super important dans pleine situation. Mon hypothèse, moi, c'est plutôt ça. Tant que les élèves, ce qu'ils savent du nombre, c'est juste la récitation des mots nombre. Si tu veux, le nombre, il n'a pas tellement d'intérêt pour eux, sauf à pouvoir montrer en famille qu'ils savent compter très loin. Mais quant à l'école, quand même, ils ont mis en place pleine situation dans laquelle le nombre devient très important, ça finit par être le... Ce que dit Brousseau dans sa citation de tout à l'heure, enfin, moi, je le comprends, comme ce qu'il faut faire à l'école, c'est mettre en place des tâches qui nécessitent que le nombre, et pas simplement l'espace qu'occupent les objets, devienne la connaissance pertinente pour résoudre la tâche. Il y a beaucoup plus de tâches dans lesquelles la quantité d'objets est importante que l'espace qu'ils occupent, du point de vue mathématique. Mais quand on est en tout début, regarder une collection d'objets, c'est pas évident pour un élève en début d'apprentissage que la quantité soit un critère pertinent sur les collections d'objets. Ça se construit à travers des situations d'usage qui montrent l'intérêt de le faire. Et l'objet de la didactique, c'est pas simplement de faire apparaître le fait que les deux sont en compétition. C'est de montrer que, justement, il y a des tâches qui permettent de comprendre que le nombre est plus important, enfin, est plus pertinent dans ces situations-là. Encore une question ? Sinon, je me demandais, du coup, quand vous formez les nouveaux enseignants en mathématiques ou pour les petites classes, du coup, qu'est-ce qui est utilisé encore chez Piaget ? Ou est-ce qu'il y a un truc qu'il faut aller lire absolument ? Ou c'est comme une référence lointaine et puis tu parles des trois paires de la didactique ou c'est encore des choses utilisées concrètement ? Moi, je prends en général comme hypothèse que Piaget va en entendre parler dans d'autres cours. C'est-à-dire que moi, j'en parle pas. Enfin, je dis qu'il y a une référence à Piaget, mais ça reste très limité pour nous. Même la notion de chême... Mais les tâches de conservation, tout ça, avec les jetons, ça, c'est pas du tout... J'en parle, mais en fait, on s'en sert pas tellement... C'est important à savoir, mais de là, dans l'enseignement des mathématiques à mettre en œuvre en tant que geste professionnel, ça me paraît pas... C'est important à savoir, parce que si tu te trouves face à un élève qui te fait ce qui nous est arrivé là, il faut pas être surpris. Il faut se rendre compte que c'est quelque chose qui arrive. Il faut avoir conscience de ça. L'idée de départ, c'est de comprendre que le nombre, c'est pas une évidence. Ça, nous, on se bat beaucoup par rapport à des visions un peu... Alors bon, là, je sais pas jusqu'à quel point on va être d'accord, mais... Quand on voit De Haan et compagnie sur le nombre, on est quand même très gênés aux entournures, parce qu'on voit bien que le nombre, c'est quand même une construction sociale, que ça passe par des usages dans des circonstances bien précises. De passer de la quantité... Enfin, moi, je raconte toujours cette anecdote sur un jour que j'entends à la radio, les poules savent compter, quoi. Les poules savent compter. Qu'est-ce que ça veut dire, les poules savent compter ? Les poules savent compter jusqu'à 5. Ça, c'est une information qu'on balance à la radio, partout. Les poules savent compter jusqu'à 5. Alors, je dis, est-ce que ça veut dire qu'une poule, tu la poses là, puis elle fait 1, 2, 3, 4, 5... Quand tu dis, mon gamin, il sait compter jusqu'à 45, ce que tu lui demandes, c'est de se mettre debout, puis de réciter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 45. Le problème, c'est qu'aucun des deux sait compter. Enfin, compter, c'est complètement autre chose. Enfin, c'est plus compliqué que tout ça. Alors, les poules, ce qu'elles savent faire, si j'ai bien compris, les expériences qui sont mises en place, c'est qu'on met des conditions pour montrer que les poules, sous certaines conditions expérimentales dont il faudrait un tout petit peu discuter des fois, mais là, ça a l'air assez clair, arrivent à discriminer, je ne sais pas s'il faut dire comme ça, à réagir différemment quand on leur montre 4 objets plutôt que 5. Puis, ce qu'on dit, c'est qu'après, quand c'est des quantités beaucoup plus grandes, la seule chose qu'elles savent faire, c'est distinguer entre le simple et le double, en gros. Enfin, il y a sûrement une zone un peu plus floue que ça, mais c'est à peu près ça. Donc ça, c'est une étape importante, arriver à faire ça. Mais ça, c'est une perception intuitive de la quantité. Sur des quantités très faibles, il y a des phénomènes de subitizing, le fait que l'œil, je ne sais pas moi, il y a des choses de l'ordre cognitif. Mais du point de vue de l'apprentissage des mathématiques, ça, c'est très, très, très anecdotique pour nous. Ça n'a pas un impact très fort. Mettre en place des situations qui permettent de faire comprendre le nombre, c'est mettre en place non seulement ce que j'ai montré très, très rapidement ici, faire construire des collections équipotentes, mais c'est comprendre comment on comprend que 3 plus 2, ça fait 5. Que le nombre 5, c'est la réunion de 3 et de 2. Enfin, que tout un tas de choses comme ça, ça se construit de façon très, très progressive. Au passage, dans le nombre, si on regarde la jeunesse du nombre, il y a un bouquin qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur l'histoire d'où vient le nombre. Le premier paradoxe du nombre, c'est le 1 et le multiple. C'est le fait qu'un objet peut se démultiplier en des objets identiques. L'idée de collection même, c'est quelque chose de complexe finalement. Pourquoi il y aurait des objets ? Comter des objets, ça présuppose déjà qu'on a une idée de collection d'objets qui appartiennent à une même catégorie. Donc ça veut dire que ces objets, ils sont à la fois identiques et différents. La construction, par exemple, la construction... Comment ? Est-ce que les poux savent ça ? Ah non, ça c'est sûr que non. La construction axiomatique du nombre de péanos, péanos c'est récent, c'est fin du 19ème, c'est 1899 je crois, l'axiomatique du nombre entier. C'est la récurrence, c'est le fait qu'on a un, et que chaque fois qu'on rajoute un, on a un de plus en gros. Mais ça, du point de vue cognitif et du point de vue didactique, à quoi ça nous sert ? Alors justement, pour prolonger ce débat, vous verrez le mercredi 11 mars, il y aura Karine Mazins qui fera justement une conférence sur l'entrée dans les mathématiques chez les enfants. Quelles préconisations pour l'apprentissage et qui permettra de discuter... Ça, je suis curieux d'entendre ça. Mais avec une perspective critique... Le problème, c'est que nous, on n'est jamais dans des... Le mot de quelle préconisation nous pose déjà... C'est tout le débat, justement. Et puis, est-ce qu'il y a une dernière question où on arrête là ? En tout cas, on vous remercie beaucoup pour tous, et puis on peut réapplaudir Jean-Luc. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 ... ...